Non, je ne sais pas, c'est égoïste. Je ne crois pas que c'est égoïste. Chacun a le droit de... On a chacun son libre-avit. Je ne sais pas le seul. Si je le transmets, c'est malheureux, mais non. La vaccination, ça prend 10 minutes. Ça ne vous coûte pas l'argent. Je vais faire peut-être ma prochaine pour partir en vacances, c'est tout. Mais c'est par la force, c'est tout. Parce que je pars en vacances et c'est tout. Si ça peut nous permettre d'avoir une certaine liberté d'aller et venue par rapport à notamment les voyages ou à d'autres loisirs style discothèque, même si ce n'est pas spécialement ma priorité. Si je dois voyager, je le ferai, parce que je n'aurai pas le choix. Je n'ai pas fait parce que je n'ai rien. Moi, je me sens très bien, je suis très bien. De toute manière, je ne suis pas tombée malade, je n'ai jamais été positive. Je suis très bien comme je suis. Je n'ai pas encore attrapé le virus, je souhaite ne pas l'attraper. Même si je suis soignante, j'ai quand même peur. On a quand même peur de ça. Alors au départ, moi, j'entendais beaucoup de risques de thrombose, etc. Moi, j'ai une maladie auto-immune et du coup, mon système immunitaire, il peut réagir très, très fortement ou pas du tout, mais en tout cas, c'est quelque chose, le vaccin, qui nous fait un petit peu peur. J'ai ma belle-sœur qui l'a fait et elle est restée quand même trois jours au lit. On va à l'hôpital pour être guérie. On va pas à l'hôpital pour tomber le malade. Ça me paraît tellement étonnant qu'on ait pu mettre un vaccin en si peu de temps et qu'il y ait une telle propagande pour qu'on se fasse vacciner. Je suis vacciné, mais je m'engage à dire ça. Et je trouvais ça un petit peu prématuré parce que l'on ait trouvé aussi rapidement une solution. Pour l'instant, il y a tellement peu de recul qu'en fait, à part attendre, pour qu'il y ait plus d'informations, c'est trop court. Pour moi, un vaccin, ça prend du temps. L'AstraZeneca, déjà, elle est pas efficace contre les variants et pour aucun variant, il est efficace. Oui, alors à chaque variant, il va falloir s'en vacciner, il faut arrêter. J'en connais qu'ils l'ont transmis en étant vacciné. Moi, j'attends à la fin de l'année. D'ailleurs, c'est pas obligatoire de s'en vacciner. Si, ils veulent rendre ça obligatoire pour aller au restaurant et compagnie. Mais moi, je suis pas un cobaye, voyez. J'attends. J'étais encore pas prête du tout à le faire, tout simplement. Pour moi, c'était juste les gens de plus de 70 ans qui le faisaient et j'étais pas du tout concernée. Donc, j'ai du mal à me sentir encore concernée par la campagne de vaccination. Après, je vais voir ce que ça donne, surtout sur les autres, sur mon entourage qui l'ont fait. On ne peut pas me convaincre. L'expérience d'autres personnes, en fait, tout simplement. Je pense que plus il y aura de recul, plus il y aura de gens qui témoigneront que oui, ça s'est bien passé. Ou à l'imposé, non, ça s'est pas bien passé. Je pense que c'est ça qui me fera changer d'avis. Le fait que mes collègues de plus en plus se vaccinent et que j'entends pas spécialement d'effets secondaires très graves. Je pense que c'est ça qui me fera changer d'avis. Je pense que c'est ça qui me fera changer d'avis.